Lou Blanger était un tenoncier de saloon, propriétaire de maisons de jeux et spéculateur minier. Il est surtout connu comme le cerveau d'un vaste réseau d'escrocs qui a opéré pendant plus de 25 ans à Denver, au Colorado. Son réseau de l'arnaque d'un million de dollars a été traduit en justice lors d'un célèbre procès en 1923. Lou Blanger est né à Swanton, Vermont, le 13 mai 1849, huitième d'une fratrie de 13 enfants. Son père, Simon Peter Blanger, était un tailleur de pierre né au Canada d'ascendance française. Sa mère, Judith Kennedy, avait grandi dans un orphelinat en Irlande. La famille Blanger a émigré du Vermont vers le village minier de Schultzberg lorsque Lou avait 5 ans. Après le décès de sa mère en 1859, Lou a vécu avec sa sœur aînée et son mari pendant quelques années. C'est à cette époque que Blanger a commencé à utiliser une version abrégée du nom de famille en nommant le premier E comme la plupart de ses frères l'ont fait. Blanger a suivi ses frères Mike et Joe dans l'armée de l'Union en 1864. Bien qu'il n'y eut que 3 jours de moins que son 15e anniversaire, Blanger a été enrôlé en tant que fifre à Warren Illinois et a servi quelques semaines avec la compagnie B du 142e régiment de l'Illinois avant de subir une blessure à la jambe à White Station, Tennessee. Il a passé le reste de son engagement de 100 jours à se rétablir à l'hôpital de la marine à Chicago. A la fin de la guerre civile, Blanger a retrouvé son frère Sam de 10 ans son aîné qui avait passé les années de guerre, a prospecté dans le Colorado et a transporté des marchandises sur les montagnes en Californie et au Nevada. Lou vivait à Mons Carroll, Illinois avec un ami nommé William Livingston lorsque Sam est revenu. Alors que Sam courtisait et finalement épousé la sœur de Livingston, Ella, Lou fréquentait l'école secondaire. Plus tard, Sam a envoyé son frère étudier au Bryant et Stratton Business College à Chicago. En 1870, Sam et Lou Blanger ainsi que de nombreux membres de la famille Livingston quittèrent le Midwest pour la frontière de l'Ouest. Suivant le chemin du nouveau chemin de fer transcontinental fraîchement achevé, ils dirigeaient brièvement un hôtel et un saloon à Red Oak avant de déménager à Salt Lake City et dans les villes minières voisines de Stockton et de Dry Canyon. Dans un schéma qui se répétait à de nombreux arrêts, Lou possédait et exploitait des salons avec divers divertissements, tandis que Sam développait des clèmes miniers dans les montagnes environnantes, servait occasionnellement en tant qu'agent de la paix et pendant son temps libre participait à des courses de chevaux. En déménageant au Colorado en 1879, Lou Blanger tenta de gérer un théâtre de vaudeville à Georgetown tandis que Sam fit une tentative infructueuse pour devenir le premier maire de la ville voisine de Lightville. Les Blanger furent rejoints par deux autres frères, Simon l'aîné qui travaillait comme surintendant à la mine Robert Ealy et Marvin, le plus jeune qui était également mineur. Peu de temps après, Sam et Lou reprirent la route, cette fois-ci pour la ville ferroviaire en plein essor de New Albuquerque, au Nouveau-Mexique, bientôt fusionné avec Albuquerque. Sam Blanger fut nommé marshal de New Albuquerque en février 1982 et députa rapidement son frère. Les comptes rendus des journaux indiquent que tandis que les frères se livraient à quelques fusillades et emprisonnaient leur part de vagabonds, ils prenaient également beaucoup de temps libre pour poursuivre d'autres intérêts. La prospection, les courses de chevaux et même la gestion d'une maison close. Pendant quelques mois, les Blanger furent célébrés comme la solution au problème de l'application de la loi de la ville. Un précédent marshal, Milt Warbury, avait tué deux citoyens. Lorsque Sam et Lou furent brièvement rejoints par leur frère Joe, un prospecteur dans les collines voisines de Céry de l'eau, un journal loca écrivit « Les trois frères sont tous jeunes, courageux et dignes de confiance, et ça serait une bonne chose pour la ville s'ils faisaient tous partie de la police. » En avril 1882, Lou Blanger exerça les fonctions de marshal de la ville, tandis que Sam se rendait à Denver pour négocier la vente d'une mine. La période de Lou coïncida à peu près avec l'arrivée au Nouveau-Mexique de la Vendetta Post, composée des Wyatt Earp, Doc Holliday et cinq autres membres. Espérant se rendre en toute l'égalité au Colorado, les hommes trouvèrent refuge temporaire à New Albuquerque après avoir tué plusieurs personnes pour venger le meurtre du frère de Wyatt, Morgan. Selon une théorie, Lou et Sam, ou les deux, auraient peut-être été sollicités pour héberger les membres de la pause pendant leur séjour. La nomination de Sam Blanger comme marshal de New Albuquerque ne dura que cinq mois. Il fut relevé de ses fonctions lors d'un voyage à Kansas City, et peu de temps après, Lou et Sam se séparèrent pour la seule période prolongée de leur vie d'adulte. Lou passa les années suivantes dans des villes du Nouveau-Mexique de Silver City, Deming et Kingston, vivant au moins en partie avec Frank Thurmond, un joueur bien connu et sa femme, Carlotta Tompkins, mieux connue sous le nom de Lottie Deno. Blanger se maria également probablement en 1884 avec Emma Loring. En 1888, une femme se faisant appeler Kitty Blanger, tira et tua un homme qui avait tenté de pénétrer dans sa chambre d'une maison close à Peach Springs en Arizona. Lou Blanger arriva bientôt pour organiser sa défense, et finalement elle fut acquittée. Kitty avait déjà travaillé à Albuquerque, où elle avait une réputation controversée. Elle aurait pu être l'une des madames de Blanger, mais la nature exacte de leur relation n'a pas été déterminée. Peu de temps après le procès de Kitty Blanger, Lou Blanger s'installa définitivement à Denver, rejoignant ainsi son frère Sam. Le duo gérait plusieurs saloons et maisons de jeu dans la région de la Rimmer Street et Seventy Street au cours des prochaines années, y compris le magnifique Elite Saloon, en 1628 Stout Street, avec ses aménagements en acajou et son plafond à fresques. En plus des tables de poker et de pharoes habituels, l'opération de Blanger s'étendit également au Policies Raquettes, également connu sous le nom de Numbers Game, une loterie légale qui versait des gains quotidiens. Les Blanger ciblaient activement les touristes qui étaient attirés aux saloons par un réseau de sbires appelés stéreurs, puis escroqués de leur argent. La sophistication des arnaques se développa au fil de temps. Dans les premières années, elle consistait en des cartes marquées ou des dépipées. Plus tard, les biggons élaborés deviennent la marque de fabrique des Blanger. Denver avait la réputation d'être une ville résouverte dans les années 1890. Les salons de jeu achetaient la protection de la police et du bureau de maire et fonctionnaient ouvertement, sauf que lorsque des descentes occasionnelles étaient nécessaires pour l'apparence. En plus de verser des pots de vin aux autorités, Sam et Lou Blanger se livraient également à la fraude électorale en faveur de candidats des deux partis du maire de Denver, Wolf Londoner, en 1890, au député Robert W. Bonnage, en 1902. Les témoignages de ce dernier indiquent que le réseau de stéreurs de Blanger était déjà en place depuis plusieurs années. La boutique de Paris de Blanger avait une forte concurrence, notamment H.J.S. gérant d'un salon et Saupi Smith, le célèbre escroc de l'Ouest. Smith fut un allié de Blanger pendant un certain temps, mais les querelles fréquentes entre les styrères des groupes rivaux suggéraient une confrontation imminente. En 1895, Smith se livra à une virée en état d'ébriété dans plusieurs établissements de la Rimmer Street, y compris le salon des Blanger, d'où la police le fit sortir. Selon un récit, Lou Blanger était tapis derrière le comptoir à cigares, prêt à décharger un fusil de chasse. A la suite de la virée, Smith et son frère Bascom furent inculpés pour tentative de meurtre d'un gérant de Saloon. Se rendant compte qu'il avait perdu le contrôle de la situation, Saupi partit pour la ville minière de Skagoway, en Alaska, en 1897, cédant ainsi le contrôle du milieu de Denver à Lou Blanger. En 1892, Sam et Lou Blanger trouvèrent la mine d'or qu'ils recherchaient dans les montagnes au-dessus de Krapel Creek, au Colorado, et la baptisèrent la Forest Queen. Sam et Lou avaient plusieurs partenaires dans la mine à différents stades de son développement, dont certains étaient extraordinaires. Deux d'entre eux, Neil Duniston et Robert W. Steele, ont été procureurs de district à Denver dans les années 1890. De Linsen était le fils d'un ancien gouverneur d'Oloyo, et Steele est devenu plus tard juge en chef de la Cour suprême du Colorado. Un troisième partenaire, digne de mention, était J. W. McClough, fabricant de Whisky Green River, qui aurait échangé 20 barils de son produit contre une part de la mise de Lou Blanger. Une fois développée, la Forest Queen a procuré à ses propriétaires des périodes de revenus stables, sans pour autant égaler la fortune extraite de la mine indépendance voisine. Lou et Sam Blanger ont revendiqué, acheté, échangé et vendu plusieurs mines au cours de leur vie, mais ils ont tous deux conservé la Forest Queen jusqu'à la fin, laissant leurs intérêts à leurs femmes. Les Blanger étaient des observateurs attentifs des fréquentes luttes syndicales entre mineurs et propriétaires de mines. Les conditions ont atteint un sommet en 1894, lors de la bataille de Bull Hill, lorsque des mineurs en grève ont pris des armes dans les collines près de la Forest Queen. Lou Blanger et plusieurs alliés de Denver se sont rendus fréquemment dans la région pendant le conflit, qui a duré plusieurs mois, et après se faisant appeler « détective ». Alors que sa bande se lançait dans des escroqueries de plus grandes envergures et plus compliquées qui attireraient une clientèle plus aisée, Lou Blanger a réalisé qu'il n'avait plus besoin de son salon et des sommes relativement modestes qu'il tirait des jeux de cartes et de dés. Il a finalement déménagé dans des bureaux de l'American National Bank sur Seventy Street, se faisant passer pour un mania de l'exploitation minière. Un moment crucial dans le développement de la bande de Bunko a été le partenariat de Blanger en 1904 avec Adolphe W. Duff qui avait dirigé sa propre bande d'arnaqueurs à Colorado Springs avant d'être chassé de la ville par la police. Avec Duff, s'occupant des détails de coordination, des membres de la bande et de la planification des lieux des escroqueries, Blanger était libre de mener des affaires avec des responsables publics et de sous-doyer les forces de l'ordre tout en cultivant l'image d'un citoyen modèle. En été, il faisait le tour des politiciens et des policiers bienveillants payant des faveurs avec des boîtes de cerises de son verger à Lakewood en banlieue. Pendant les 18 années suivantes, Blanger et sa bande ont opéré pratiquement impunément sous la surveillance des autorités locales. Les membres de la bande avaient pour instruction spécifique de ne pas solliciter de victimes du Colorado, se concentrant plutôt sur les touristes venus de l'extérieur de l'État, qui aurait eu du mal à poursuivre en justice les criminels. Seulement deux fois au cours de cette période, Blanger a échappé de peu à l'arrestation. La première fois en 1910, lorsqu'il a échappé à des poursuites en lien avec le gang Maybray de Kongsilbluff, Iowa. La seconde fois en 1915, lorsque Blanger a été impliqué dans un stratagème d'escroquerie découvert par des charpentiers rénovant son immeuble de bureau. La participation de Sam Blanger dans la bande de son frère a diminué à mesure que des arnaques plus importantes et plus sophistiquées ont été développées et il est décédé en 1914. Pendant ce temps, Lou Blanger a étendu le quartier général de la bande de Denver où elle opérait uniquement pendant les mois les plus chauds, vers le sud jusqu'à Miami et là à Havana, à Cuba. Pendant l'hiver, Blanger se défendait à Hot Springs, en Arkansas, où il aurait comparé des notes avec son vieil ami Alan Pickerton, président de la Pickerton Detective Agency. Lors de l'élection primaire de 1920 pour le poste de procureur du district de Denver, Blanger s'est approché du candidat du parti républicain Philippe S. Von Sees et lui a offert de l'aide sous forme de contributions de campagne et de voix. À la grande surprise de Blanger, Von Sees a refusé son offre et après son élection, Von Sees a convoqué Blanger dans son bureau pour le mettre en garde contre l'une de ses priorités, à savoir éradiquer la bande d'arnaqueurs de Blanger. Reconnaissant que la police était sous la coupe de Blanger, Von Sees a entrepris une enquête privée financée par les dons de 31 riches bienfaiteurs. Au cours d'une année, ces détectives ont recueilli des informations, surveillé les habitudes et les déplacements des membres de la bande. Von Sees a également examiné les déchets de Blanger, l'espionné depuis un bâtiment de l'autre côté de la rue et a fait installer clandestinement un dictaphone dans son bureau, action qui ne nécessitait pas de mandat de perquisition à l'époque. Il a également autorisé un détective de police corrompu à travailler dans le bureau du procureur du district, lui fournissant des informations trompeuses pour embrouiller la bande. A l'été 1922, Von Sees a fait savoir qu'il partait en vacances de pêche dans les montagnes rocheuses, signalant ainsi aux membres de la bande que la pression était levée sur leurs opérations. Pendant que les escrocs pratiquaient ouvertement leur métier dans les rues de Denver, Von Sees et ses assistants ont préparé une grande ralph qui nécessitait la participation d'une victime consentante pour piéger la bande en flagrant délit. Avec une chance incroyable, G. Frank Norfleet est arrivé à Denver à ce moment précis. Norfleet était un éleveur du Texas qui avait déjà été victime de deux escroqueries par d'autres bandes et était lancé dans une chasse à l'homme à l'échelle nationale pour traduire en justice les hommes qui l'avaient trompé. En entrant dans le hall de l'hôtel Brown Palace, Norfleet a été accroché par des membres de la bande qu'ils le voyaient comme une proie facile et le plan a été mis en marche. Le groupe s'est formé tôt le matin du 24 août 1922. 18 Rangers du Colorado pour arrêter les membres de la bande et plusieurs citoyens. Blonger et Duff étaient parmi les premiers à être arrêtés. Finalement, 33 membres de la bande ont été emmenés avant que la nouvelle de la rafle ne parvienne à la rue, permettant au reste de la bande de s'enfuir. Bien que les journaux du pays aient publié les détails de l'opération inhabituelle, le Denver Post a d'abord refusé d'imprimer le nom de Blonger. Le co-éditeur Harry Thamen était un ami proche de Blonger, mais son partenaire Fred Bonfils a ordonné aux éditeurs du journal de mettre fin à l'embargo et de soutenir 26 et la poursuite de la million dollars Bunkurid. Le surnom que les journaux avaient donné à la bande ne racontait pas la moitié de l'histoire. Le butin total des escrocs était impossible à déterminer, mais en tout cas, il était largement supérieur à un million de dollars par an. Blonger disposait de nombreux talents juridiques à sa disposition, sans parler d'un ou de juges bienveillants. Son avocat personnel, Thomas Ward Jr., était un ancien procureur du district des États-Unis qui avait plaidé des affaires devant la Cour suprême des États-Unis. Alors que le reste de la bande était représenté par des noms moins connus, ils ont tous bénéficié des obstacles mis en place par les avocats principaux dans l'affaire de conspiration. La défense a combattu avec succès pour faire retirer Von Seals de la poursuite de l'affaire pour une question de forme, mais Von Seals a considéré cela comme une erreur tactique, car cela lui a permis de consacrer plus de temps à la stratégie de poursuite et moins de temps au tribunal. L'affaire a progressé avec deux procureurs spéciaux, Harrison White, ancien juge en chef de la Cour suprême du Colorado, et Harry Riddle, ancien juge de tribunal de district. Le procès a débuté le 5 février 1923, jour après jour, l'accusation a fait témoigner une série de victimes escroquées de leurs économies à la barre des témoins. Le témoin vedette cependant était Lynn Raimi, l'un des bookmakers de la bande, quatrième dans la hiérarchie derrière Blunger, Duff et le bookmaker, Jackie French. Raimi a fourni l'histoire interne de la façon dont la bande a escroqué des centaines de victimes et a partagé le butin entre eux. Lorsque l'accusation a présenté ses conclusions après sept semaines de témoignages, les avocats de la défense ont surpris tout le monde en clôturant leur dossier sans présenter de témoin et en proposant en outre de renoncer à leur plaidoirie de clôture si l'accusation en faisait autant. 26 a dirigé les procureurs spéciaux pour appeler leur bluff et ainsi l'affaire est allée immédiatement devant le jury sans plaidoirie de clôture. Pendant le procès, des rumeurs circulaient selon lesquelles le jury avait été sous-doyé. Les hommes de Blunger ont approché au moins quatre des jurés mais ont échoué lorsqu'ils ont tenté de sous-doyer Herman M. Oculi, un mécanicien. Oculi a joué le jeu avec l'offre mais a immédiatement signalé l'accord à son patron qui en a informé 26. Après quatre jours de délibération avec trois jurés toujours en faveur de l'acquittement, Oculi a joué son atout en disant au juré récalcitrant « La différence entre vous et moi c'est que j'ai eu mes 500 dollars mais je les ai remis au juge et vous les avez encore. » Les trois ont cédé et le 28 mars 1923, le jury a rendu un verdict de culpabilité contre Blunger et les 19 autres accusés encore en procès. La santé de Blunger, déjà précaire avant son arrestation, s'est considérablement détériorée pendant le long procès. Dans les jours qui ont suivi sa condamnation, alors qu'ils luttaient encore pour éviter la prison, Blunger a reçu un coup fatal lorsque le Denver Post a révélé qu'il avait mené une double vie pendant 20 ans, vivant avec sa femme Nola et avec une maîtresse Eola Raydon. Bouleversé par cette révélation, il s'est réconcilié avec sa femme, transférant ses biens à elle en prévision de son incarcération. Alors que, l'une après l'autre, les tentatives d'appel légales échouaient, Blunger a fait un dernier appel à Vonsis pour rester en liberté, un appel que le procureur de district a vigoureusement rejeté. Blunger a été conduit dans une voiture spéciale à la prison d'État du Colorado le 18 octobre 1923 où il est décédé le 20 avril 1924, succombant à une défaillance des organes. Ses funérailles qui ont eu lieu à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Denver ont été suivis par des centaines de personnes de tout horizon. Malgré son souhait d'être enterré au cimetière de Munt-Olivie, sa femme a décidé qu'il serait inhumé au cimetière de Fairmont à la place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada